Ils avaient entre 14 et 27 ans. Ils voulaient faire la fête, danser, s'amuser. Symbole de toute une génération qui se retrouvait au 5-7, une des seules boîtes de nuit de la région à l'époque. Ils y ont perdu la vie, 146 jeunes emportés par les flammes qui ont ravagé l'établissement le 1er novembre 1970. Cette année-là, le 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, c'est l'endroit à la mode. Créé quelques mois avant l'incendie par trois jeunes du village, la boîte de nuit devient vite incontournable. Pierre Montillot s'y rend alors presque tous les samedis. Le 5-7 à l'époque, ça représentait une sorte de liberté. Les premières, parce qu'à l'époque, on n'avait quand même pas grand-chose. C'était la première fois qu'on était dans une boîte de nuit où on pouvait danser, s'amuser. Les jeunes viennent de toute la région. Des bus sont même apprêtés de Grenoble ou de Chambéry. Le 5-7 est un véritable succès. Tragédie dans l'Isère, aux premières heures de cette journée de la Toussaint. Plus de 140 morts dans un incendie. Ce soir-là, Pierre Montillot, 20 ans, avait invité sa petite copine, Marie-Josée. On est parti au 5-7. Et puis voilà. Puis après, elle me demande d'aller lui chercher un verre. Je vais au bar lui chercher un verre. Et puis je ne la reverrai plus jamais. Elle est restée dans le feu. Qu'on serbe à son plein quant à une heure et demie, le feu se déclare au-dessus du bar. Les décors en plastique fondent en dégageant des vapeurs toxiques. En dix minutes, il ne reste presque rien, ni personne. Je crois que c'est le pire, c'est les cadavres brûlés, complètement noirs, calcinés. L'odeur. Puis ce silence. Le bruit du silence. Le bruit du silence. Derrière la catastrophe, des tourniquets. Toujours présents à côté du mémorial, comme un souvenir accusateur. Quand l'incendie commence, les jeunes tentent de s'échapper. Mais les issues de secours ont été fermées pour éviter les resquilleurs. Les tourniquets de l'entrée, eux, sont à sens unique. Un piège fatal. Au total, l'enquête révèle pas moins de 68 infractions aux normes de sécurité. Odette Delvaux a perdu ses deux fils dans l'incendie. Aujourd'hui, elle attend de savoir si la commémoration aura bien lieu dimanche. Depuis 50 ans, on a toujours été, on a toujours le même chagrin, on a toujours la même peine, on est toujours... Mais enfin, cette fois, on voulait quand même... Ce souvenir, à défaut de comprendre. À ce jour, la cause de l'incendie reste inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada